Les chadocs d'en bas protestent. Les essais de fusée font trop de bruit à leur avis, ça les gêne. C'était pourtant une fusée de luxe. Elle avait un premier étage bourré de détritus qui devait en principe servir de combustible, un deuxième étage bourré d'autres détritus indispensables pour vivre sur la terre et dans les interstices on avait les chadocs. Elle était munie des derniers perfectionnements techniques tels que casseroles à retardement, batteurs d'air et tire-bouchons hypersustentateurs. La seule difficulté c'est qu'elle ne marchait que d'un côté, de haut en bas uniquement. C'est pourquoi les chadocs avaient pensé qu'il serait intéressant de faire porter la fusée dans l'espace par les chadocs d'en bas. Ils avaient déjà soutenu la planète pendant pas mal de temps et porté une fusée à côté, c'était rien qu'ils disaient, ceux d'en haut. Ils leur avaient envoyé des plis dépotentiaires pour négocier l'affaire et les avaient fait descendre par les petits conduits. Ceux de repas d'abord s'étaient trompés et les avaient mangés. Puis ils avaient répondu qu'ils n'étaient tout de même pas là pour porter leurs affaires. Leurs casseroles, leurs armoires, leurs détritus et fusées par-dessus le marché. De toute façon qu'ils disaient, ils avaient l'intention de rester ici pour être enfin tranquilles. En réalité, c'était pas vrai. Eux aussi avaient l'intention de déménager sur la terre. Mais par quels moyens ? Mais par quels moyens ? Merci.